Le Parlement allemand est à l'image de sa coupole, un temple de la transparence. Ici, les députés n'ont rien à cacher. Ce qu'ils font, ce qu'ils coûtent au pays, tout est sur la place publique. Elvira Drobinski-Weiss est élue depuis 13 ans. Elle tient d'abord à nous montrer dans le Parlement la salle où sont exposés les cadeaux reçus par les députés et qu'ils ont dû rendre dès que la valeur dépasse 200 euros. En fait, ce sont des cadeaux à la République fédérale d'Allemagne. Pas de cadeaux, mais une indemnité confortable, 9000 euros par mois. Il faut y ajouter une enveloppe de 20 000 euros pour les salaires de ses assistants, versés directement par l'administration du Parlement. C'est-elle en revanche qui les recrute ? Il n'y a qu'une seule règle à respecter. Elle, je n'aurais pas pu la recruter si elle avait été un membre de ma famille. Mais comme elle ne l'est pas, ça va. Pareil pour elle. C'est bien qu'il y ait cette règle. Ça évite les problèmes. Tout aussi transparent, le contrôle de ses dépenses. La députée doit passer de longs moments à remplir ses notes de frais. Hôtels, taxis, repas, même pour quelques euros, l'administration du Parlement vérifie tout. En tant que représentante du peuple, je me dois d'être un exemple. C'est comme ça. Je dois tout déclarer, car ce n'est pas mon argent. Et en Allemagne, la classe politique ne bénéficie d'aucune indulgence. Pas même le géant Helmut Kohl, dont la fin de carrière a été précipité par une affaire de caisse noire. Les Allemands attendent de leurs élus un comportement exemplaire. Quand on fait de la politique, il faut être à 100% honnête. On les surveille de près. C'est pour cela qu'ils ne prennent pas de risques et qu'ils sont moins corrompus. Il y a ici plus de transparence et pourtant les Allemands ont toujours une piètre opinion de leurs élus. Ils arrivent en queue de peloton dans les enquêtes sur la confiance accordée à chaque profession. Sur ce point-là, les responsables politiques allemands ne font pas mieux que leurs collègues français.